et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog je ne sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui si je le sais un petit peu mais je ne vais pas vous spoil et du coup une fois qu'il fait beau dans ce pays et du coup je vais un petit peu vous montrer ce qui se passe dans mes journées en tout cas ce matin il y a une très très spéciale j'ai regardé vite fait les commentaires des vidéos de la dernière vidéo qui est sortie c'était la FAQ je pense pour réaliser la prochaine vidéo qui est la vidéo des prénoms dédicaces n'hésitez pas à mettre en commentaire vos dédicaces on fera la prochaine vidéo donc là j'ai du coup aussi nettoyer ma chambre une vie banale un peu comme tout le monde et là ce qui va se passer c'est que je vais faire mon petit déjeuner et dont l'idée c'est de vous faire découvrir une petite recette que j'aime énormément qui est souvent très très connue qui n'est pas cher du tout à réaliser et tout ce qu'on a besoin ce sont deux oeufs ici de flocons d'avoine que j'ai mis en farine moi même donc c'est très simple c'est des gros packs de flocons d'avoine de 500 grammes et qu'on a à moudre avec un broyeur enfin qu'un avec les hélices là j'ai oublié de l'un et un peu de lait pour reprendre ceci un peu plus aérien et à la fin on va pouvoir mettre un peu de cannelle donc ça on peut rajouter du goût et si vous avez envie rajouter aussi un petit peu de chocolat ou ou de confiture on va essayer de réaliser une sorte de pain je vais vous poser et on va commencer à faire cette recette qui est en fait simple très basique en tout cas c'est les oeufs ça coûte 20 cent la pièce je pense le foon d'avoine c'est 50 cent pour un demi kilo du coup si on divise ça en deux cuillères donc c'est quoi une cuillère c'est 80 grammes pour deux on va mettre 80 grammes de foon d'avoine donc ça c'est déjà la base deux grosses cuillères deux dosettes j'ai utilisé des dosettes de protéines j'ai que j'en prends pour la salle ou sinon en nourriture en vivante ça me prend énormément d'argent et on a assez limité sur l'argent du coup donc je vais chercher du coup j'ai pris un couteau et une pochette le couteau c'est pour les oeufs car oui non je n'en ai pas couvrir les oeufs sur la table sur le bord je casse en fait cette recette ça va nous donner quoi ça va nous donner des oeufs pancakes qui sont plutôt protéinés j'ai un petit peu à mettre un tac pour commencer la cuisson en fait c'est une recette vraiment pas cher économique saine si vous voulez d'un rang bio bah c'est très simple vous achetez des oeufs bio du flocons d'avoine bio évidemment ça va augmenter un petit peu le prix d'achat de tout ça on va rajouter le lait plus ou moins 3 secondes donc ça un petit peu liquide tout ça et on va commencer à mélanger l'ensemble ça devrait faire une sorte de pâte à cake pâte à crêpes c'est vraiment très 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 basique à réaliser ça ça peut se faire couler au matin on va éviter de mettre la cannelle dans la préparation pour éviter de brûler justement la cannelle sur le feu si vous voulez si vous avez des bananes ou des fruits ou quoi vous pouvez en rajouter directement dedans j'aime bien la banane parce que ça donne un autre goût plus sucré et à l'épicillon j'aime bien le goût de la banane j'aime vite donc c'est plutôt sympa voilà du coup on devrait arriver à une préparation plutôt de ce type assez liquide comme ça vous le voyez et ça on va pouvoir appliquer directement dans la poêle après une fois que tout est bien mélangé voilà du coup on se retrouve avec notre poêle et notre huile qui est plutôt chaude et on va prendre notre préparation qui est tout tout simple et on va la verser dedans et on va aller venir racler tout ça ça on ne perd pas la moindre miette voilà on a raclé tout le bol de la préparation et là on va pouvoir l'étaler comme une grande crêpe on va pouvoir mettre sur le neuf un petit peu et d'ici une petite minute même pas ça sera prêt donc ça va être super bon j'ai hâte d'y goûter voilà on a du coup maintenant cuit un côté on va essayer de la retourner j'espère que ça va bien se passer pour le retourner de notre pancakes au fond de l'avoine attention un deux et hop voilà nickel on a un coup c'était nickel de ce côté c'est plutôt bien cuit on peut remarquer ça fait un petit côté doré un petit peu brun ça c'est à dire c'est vraiment bien 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 cuit et bien réalisé alors je suis plutôt fier de mon pancakes en plus ça sent super bon du coup en attendant de faire le pancakes qui cuit on va lui faire la vaisselle les deux trois éléments qu'on a fait et on va rajouter dessus la confiture au front basse avec un petit peu de cannelle après on va retourner encore une fois la crêpe et en attendant on va vite préparer nos petits avocats avec notre café bien chaud on a déjà mis dessus du coup la cannelle là on va préparer notre petit avocat que l'on va découper en deux en premier temps voilà voilà ensuite ah elle est bien mûre ça c'est bien on va planter le couteau au centre pour oula il est vraiment bien 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 pour retirer d'un seul coup le noyau on va éviter de se passer voilà pour prendre une cuillère et une technique bon là au cas il est un petit peu veillé un peu trop bien mûre je pense on va faire un quadrillage tac directement dans l'avocat ok ouh je retranspère la peau même un petit quadrillage et ce qu'il va se faire de facile pour enlever un avocat c'est simple dans la cuillère on va coller le bord et ça va tomber tout seul dans un petit cube directement dans notre bol ou dans notre tasse là j'ai une tasse et de l'ordonnée que je n'ai plus de bol en maison on va refaire des courses de vaisselle voilà je vais pas prendre le petit morceau trop trop mûr non plus parce que j'ai pas envie de manger une partie veineuse c'est un petit peu chiant je vois pour vous hop deuxième on fait la même chose on fait un petit quadrillage petite technique qu'on vient de faire parce que j'adore petites astuces tout simplement en commentaire comment vous ouvrez vos avocats et si vous en mangez parce que c'est quelque chose de très 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 important de manger des azotes là ça permet aussi de passer les sucres rapides en sucre à les assimiler plus lentement donc tout ce qui est carré de sucre fruits et tout ça de les passer lentement et pas directement dans le sang en digestion alors la digestion c'est un peu plus pour le côté sportif c'est le matin si vous mangez beaucoup de sucre etc moi que j'aime bien mon café secret manger un avocat ça permet de ralentir la digestion du sucre et de le passer du sucre lent entre guillemets ceci du coup à notre préparation à quoi ça ressemble ? ça ressemble à ça on suit de l'avocat dans une tasse pour l'instant ce qu'on va faire c'est rajouter deux petites cuillères de sucre dedans enfin deux cuillères, deux ou trois jamais de sucre et du citron je mange plutôt comme ça l'avocat que nature dites-moi en commentaire votre manière de manger votre avocat avec du citron ou sans rien, ou nature pure et voilà après on va un petit peu mélanger ça va nous rendre un petit côté d'avocat acidulé, sucré que j'adore énormément j'ai regardé le pancakes le pancakes il commence à sortir à fumer un petit peu à fumer comme une casserole c'est que l'eau ça vapore du coup le pancakes devient sec et pourra être bientôt mangé ça c'est une des astuces que je regarde il commence à faire de la vapeur c'est que c'est bientôt cuillère je vais devoir le retourner étant donné que j'ai déjà recouvert recouvert de de cannelle voilà du coup là je vais chauffer mon café je vais tout mettre ça en place et après on va passer à la dégustation tous ensemble peut-être je ne sais pas on verra en tout cas à tout de suite ciao et voilà on se retrouve du coup avec notre petit déjeuner qui est totalement préparé ça ressemble plus ou moins à ceci c'est pas très très épais on pourrait rajouter de la levure etc mais on va éviter et du coup dans ce petit déjeuner on a notre café on a nos avocats qui sont juste là dans la tasse et notre pancakes recouvert de cannelle et au dessus on va rajouter du coup comme j'avais dit la confiture on peut rajouter des fruits ou autre tout ce qui vous rend un peu plus fantaisiste je vais mettre ça comme ça et en vrai cette recette du coup qu'est-ce qui coûte cher là dedans à part les avocats où je les achète à 1,99€ pour deux c'est des pré-muris donc c'est pas très très cher dans le budget donc ça ça devrait aller et ensuite le flocon de la bande comme je vous ai dit c'est peut-être 50 cents pour une marque discount c'est pour un demi kilo il peut être un euro on va se tenir plusieurs jours avec un paquet de 500 grammes c'est vraiment pas ça qui va faire exploser le budget et niveau des oeufs non plus si c'est plus ou moins 30 cents l'oeuf on a besoin d'oeuf pour le petit matin donc on est à un repas aller à peut-être 60 cents enfin un avocat on va passer peut-être à 3 euros euh non même un peu moins 1,20€ quelque chose comme ça et euh ensuite le flocon de la bande c'est tellement ridicule comme prix que on est à moins de 3 euros le petit déjeuner donc demain l'avocat on n'est pas obligé d'en prendre on peut choisir un autre fruit qui est moins cher comme des mandarines ou un autre fruit que vous appréciez l'avocat je le prends spécifiquement pour c'est de bons effets mais euh et le fait de passer le sucre rapide en sucre entre guillemets lent enfin de l'assimiler plus lentement dans le sang et euh et voilà on va passer du coup à la dégustation du coup j'ai rajouté la confiture voilà à quoi ça ressemble c'est trop trop bon et euh je ne pense pas que je vais tout manger hein ça fait quand même beaucoup j'en laisserai peut-être pour pour les autres ou peut-être pour après donc là je vais prendre bien mon temps c'est en première bouchée parce que c'est réussi je valais que c'est réussi et du coup maintenant on va pouvoir goûter nos avocats qu'on a fait avec des petits morceaux parce qu'on a toujours quelque chose une mâche ça c'est vraiment excellent pour les avocats c'est quelque chose que j'adore mais si on a un budget serré il est normal qu'on ne va pas manger les avocats tous les jours on va plutôt en manger un tous les deux trois jours et on va essayer de varier avec les autres fruits verts ou rouges que nous pouvons avoir en saison et voilà maintenant je vais prendre mon petit pèche en attendant Audrey et faire notre la reste du vlog je pense que je vais en faire une vidéo à part comme ça on a deux vlogs différents vu que je pense que ça va prendre beaucoup 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 de temps déjà cette vidéo je ne vais pas trop vous surcharger en une vidéo de tous les aimants du coup merci d'avoir vu cette vidéo avec moi n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as apprécié les petites recettes astuces et dis-moi en commentaire si tu as des recettes de cuisine ou quoi que tu aimerais que j'essaye en vidéo merci à vous et à bientôt salut salut merci 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 merci